Donc, une façon d'accéder à votre équipe Teams avec votre Chromebook, c'est d'utiliser le navigateur Google Chrome que vous avez dans ce qu'on appellera la barre des tâches dans cette vidéo. Donc, j'ouvre le navigateur Google Chrome. Je me rends maintenant sur le bureau virtuel du CSS BE. Vous l'avez en raccourci ici rapide, mais sinon, vous auriez pu tout simplement écrire scol.qc.ca dans la barre d'adresse. On clique ensuite sur « Connexion » pour accéder à sa boîte de réception de courriel. Et c'est ici que vous allez entrer votre adresse scol, puis votre mot de passe. L'adresse scol en passant, vous pourriez mettre le « A commercial scol.qc.ca » et ça marcherait aussi. Ensuite, on clique sur « Courrier » pour accéder à sa boîte de réception de courriel. Puis, une fois qu'on sera dans la boîte de réception de courriel, il va y avoir le gaufrier en haut à gauche, ce qu'on appelle le lanceur d'application, dans lequel on va retrouver différentes applications Microsoft, dont celle qui nous intéresse, c'est-à-dire Teams. On clique sur « Teams ». Vous allez remarquer, quand je vais le faire, que l'onglet de mon courriel, de ma boîte de réception de courriel scol va être remplacé par « Teams ». Vous allez voir que ça va modifier. Maintenant, si jamais je voulais avoir aussi ma boîte de réception de courriel juste à côté, je peux retourner dans l'onglet du bureau virtuel, cliquer sur « Courrier ». Puis là, j'aurai maintenant mon courriel électronique, ma boîte de réception, puis juste à côté ici, mon « Teams ». On va vous demander d'utiliser votre adresse « Call » pour vous connecter, par exemple, à votre « Teams ». Vous cliquez là-dessus. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'entrer votre adresse courriel et votre mot de passe, puisque ce sera déjà fait avec votre courriel électronique. Donc, ça devrait entrer directement dans votre équipe « Teams ». Si vous avez trouvé quelques lenteurs, c'est normal, c'est un ordinateur qui est moins puissant, mais il fait tout de même le travail pour ce qu'on a à faire pour l'enseignement en ligne. Donc, vous voyez dans votre colonne de gauche, là, les mêmes sections qu'on retrouve normalement sur un ordinateur ou sur un téléphone ou une tablette. Il s'agira ensuite d'aller dans votre équipe, dans la bonne équipe qui vous concerne. Donc, par exemple, groupe de coiffure, j'en prêne au hasard. Et voilà. C'est tout.